Bonjour et bienvenue à vous sur ce bilan couture numéro 32. Je suis Valentine du compte Instagram Happy As The Bee et aujourd'hui on va passer en revue toutes les cousettes que j'ai réalisées dernièrement dont cette superbe robe que j'adore. Alors on commence tout de suite par la première cousette. Il s'agit d'une petite chemise que j'ai réalisée pour Anatole dans un tissu jaune rayé blanc et j'ai réalisé la même assortie pour moi. Pour ces deux cousettes, je suis partie de deux patrons de chez Fibre Mood la chemisette Charlie et la chemisette Elisa. Donc la chemisette Charlie c'est une chemisette pour enfants elle va du 2 au 14 ans. Moi pour Anatole je l'ai réalisée en taille 3 ans. Fibre Mood globalement ça taille quand même plutôt assez grand. C'est vrai que pour les enfants, Anatole porte parfois du 4 ans dans le commerce mais chez Fibre Mood je lui coûte toujours du 3 ans et ça lui va très bien. Il a encore de la place pour grandir. Dans les deux cas, le montage est quasi identique entre la chemisette Charlie et la chemisette Fibre Mood et c'est donc vraiment des cousettes ultra simples et efficaces. Ça paraît un peu compliqué parce qu'il y a un col à réaliser. Il faut faire un petit peu attention et être un peu précautionneux au moment de la réalisation du col mais sinon ça fait une cousette vraiment ultra rapide. Le tissu c'est un mélange de lin et de viscose donc parfait pour l'été. Moi je sais qu'en été j'aime bien porter du lin. Je trouve ça, même si c'est un tissu avec un petit peu de tombée et un peu lourd, je le trouve assez agréable à porter. Et surtout je suis super contente d'avoir cette chemisette en duo avec Anatole parce que je trouve que sinon dans le commerce c'est assez dur de trouver des choses en duo maman, enfant, garçon. La chemise Elisa, je l'ai cousue pour moi en taille M. Je l'avais déjà cousue une fois il y a assez longtemps dans un tissu, dans une viscose très fluide et trop fine en fait. Ça n'avait pas du tout, c'était pas du tout approprié. Si vous voulez coudre Elisa ou Charlie, il vaut mieux prendre un tissu qui a un minimum de tenue. Ça peut être une viscose, mais une viscose qui a quand même un petit peu de tenue ou alors le mieux du coton ou du lin. Pour Elisa et Charlie, j'ai fait aucune modification et je suis super contente. Là on part en vacances bientôt avec Anatole et clairement je sais que ça va faire des parties des choses que je vais mettre dans la valise parce que facile à porter et puis j'aime bien être habillée assortie à lui. Autre cousette que j'ai réalisée, c'est pas vraiment une cousette à proprement parler parce que je l'ai réalisé en atelier, c'est le sac Titi chez Pigeon Coq. Voilà le sac Titi de chez Pigeon Coq. Alors si vous ne connaissez pas encore Pigeon Coq, c'est un atelier de maroquinerie où vous pouvez réaliser vous-même vos sacs à main. Il y a plein de modèles ultra canon et les ateliers durent en général 4 heures. Vous avez le choix entre les petits modèles. Ici c'est un petit modèle le petit Titi, mais il existe aussi en version grande. Il y a aussi des ateliers maroquinerie ou des ateliers ceinture. Moi j'ai connu ça il y a je dirais 5 ans maintenant. En fait ce sont mes témoins et soeurs qui m'ont offert ça pour mon EVJF. On avait toutes réalisé ensemble un atelier de maroquinerie. On avait réalisé une petite pochette et ça avait été un super moment. Mes copines ne sont pas forcément très créatives clairement et malgré tout tout le monde a apprécié et a réalisé quelque chose de super canon. Il n'y a plus personne, même les personnes les moins créatives je trouve arrivent à faire quelque chose de superbe parce que les matériaux sont jolis, parce qu'on est bien encadrés. A chaque fois il y a des options à choisir mais je trouve ça très difficile de louper son sac chez Pigeon Coq. Et surtout on passe un super moment, on apprend à faire le point cellier à la main. C'est un point cellier simplifié parce que les trous sont déjà réalisés auparavant. On réalise dans un premier temps les trous et ensuite on va faire le point cellier. Mais c'est vraiment chouette et surtout ce que j'aime bien c'est qu'à chaque fois Juliette, la fondatrice de Pigeon Coq, trouve vraiment des accessoires qui font la différence. Par exemple cette petite anse en acrylique c'est pile la tendance du moment, c'est ce qu'on a envie d'avoir et elle propose ça depuis peu donc je trouve ça chouette. Pareil les petits accessoires dorés, et je trouve que ça fait vraiment quali et je trouve que c'est important dans ce genre d'atelier. Donc voilà, cette fois-ci je l'ai réalisé en orange et rose. Ce n'est pas du sac à main portable au quotidien quoique je le prends quand même énormément. Je le trouve vraiment canon et très réussi, j'en suis super contente. Quatrième cousette dont je voulais vous parler ici, il s'agit de la robe Meryl. C'est celle que je porte depuis tout à l'heure sur le début de cette vidéo. C'est vraiment ma robe coup de cœur de ce bilan future. En gros, la robe Meryl, c'est un patron de la prochaine édition de Fibremood qui sort mercredi prochain. Là, au moment même où je tourne les vidéos, après le temps que je fasse le montage et que je poste les vidéos, je pense qu'il sera déjà sorti. C'est pour ça que je me permets d'en parler tout de suite. C'est une robe que j'aime énormément. Pour tout vous raconter, ça fait à peu près, je pense, un an et demi que je soule Teresa, la directrice artistique de Fibremood, pour réaliser cette robe. On avait eu une discussion, c'est ça, c'était en mars, donc ça fait quasiment un an et demi, où elle nous avait demandé des inspirations, des choses qu'on voulait. Et moi, je lui ai dit, il y a cette robe que j'adore et que j'aimerais trop faire. Il n'y a aucun patron de ce genre qui existe actuellement en France. En tout cas, à ma connaissance, il n'y avait aucun patron qui existait de ce style-là, une jupe avec des godets. Et je veux vraiment réaliser cette robe. Donc, elle a mis du temps. Entre-temps, il y a quelques robes à godets qui sont sorties. Mais moi-même, j'aimais tellement les robes à godets que j'ai fait un tutoriel gratuit pour Katia Fabrix de jupe à godets. Et Teresa a enfin sorti le patron et je l'adore. Elle est encore plus jolie que ma jupe à godets que j'ai faite pour Katia Fabrix. Voilà, c'est une robe. J'adore aussi les manches un petit peu bouffantes. Moi, j'ai ajouté des petits rubans comme ça. Et franchement, je l'aime énormément. Alors, elle est un peu longue à coudre parce que tous les godets, ça prend quand même pas mal de temps à réaliser si on veut que ça soit joli au niveau de la pointe et que ça soit réussi. Il y a aussi toute la coulisse à la taille. Mais je trouve que c'est vraiment une robe très, très sympa. Je ne sais pas si je m'en referai d'autres tout de suite parce qu'elle demande quand même pas mal de temps de couture et ce n'est pas non plus la robe que je vais porter tous les jours. Mais je l'aime énormément. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu de chez Stragier qui s'appelle Gauguin, je crois. Et je le trouve vraiment très, très chouette également. C'est le genre d'imprimé que j'aime beaucoup. Coloré, mais quand même avec des gros motifs et des motifs qui n'ont pas de sens, donc facile à coudre. Et je le trouve vraiment très sympa. C'est de la viscose, donc l'arrière est blanc. Pas idéal si vous voulez faire des foufrous. Mais par contre, pour une robe comme ça, c'est très bien et c'est parfait. J'ai hésité avant de me lancer parce que j'aimais énormément ce tissu et j'avais peur de le gâcher en faisant cette robe parce que j'avais peur qu'il n'ait pas assez tenu pour les manches bouffantes et pour les godets. Et finalement, même en viscose, je trouve que cette robe passe plutôt très bien et je trouve que les manches restent assez bouffantes. En tout cas, j'aime beaucoup le tomber de celle-ci. Donc voilà, c'est la robe Meryl. Elle demande quand même pas mal de temps pour la réaliser parce qu'il y a tous les godets à ajouter, donc il faut être précis au niveau de la couture de la pointe. Il y a aussi tout l'ourlet qui est quand même assez long à réaliser parce qu'il y a pas mal d'envergure. La coulisse à poser. Voilà, une robe assez technique mais que je trouve vraiment super réussie. Je n'ai pas de mariage cet été, mais clairement, je l'aurais porté à un mariage si j'avais eu l'occasion. Cinquième cousette dont je voulais vous parler ici, il s'agit du top rose de chez Atelier Berni. Donc Atelier Berni, c'est une petite créatrice de patron qui est assez récente, que je ne connaissais pas, que je connais en tout cas depuis peu. Elle a pas mal de patrons, assez sympa, assez dans la tendance rétro-vintage, mais tendance du moment. Voilà, des crop tops, des choses assez jeunes, je trouve. Moi, j'aimais beaucoup le top rose. Donc il y a un crop top avec trois petites lanières devant. Je le trouvais très réussi. Elle m'avait envoyé le patron il y a un petit moment déjà. Je n'avais pas encore eu le temps de le coudre. Et quand je suis allée à Lyon chez mon amie Marion, j'ai récupéré du tissu de ses stocks. Alors moi, je suis plutôt du genre à ne pas avoir trop trop de tissu en stock. que quand j'ai du tissu, j'aime bien le coudre tout de suite parce que je trouve que c'est vite encombrant. On ne sait pas quoi en faire. Franchement, là-dessus, je ne suis pas l'acheteuse compulsive de tissu. Et même quand on me propose du tissu gratuitement, je reviens rarement avec des choses. Mais là, Marion avait en stock un ancien drap que son copain avait racheté sur Vinted pour faire des caleçons à ses copains. Mais il en restait pas mal. Et j'aimais beaucoup le motif. Je le trouvais très sympa. Et ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient en faire. Je lui disais, écoute, si tu n'en veux plus, je vois très bien le top rose dedans. Donc, je vais le réaliser dedans. Si vous ne connaissez pas Marion, d'ailleurs, vous pouvez aller voir son compte Instagram. C'est super sympa ce qu'elle fait. C'est elle qui m'a réinitiée au tricot. Et elle a fait des ensembles de laillettes pour son fils, juste canonissime. Elle fait des pulls superbes que j'adore. J'aimerais vraiment tricoter aussi bien qu'elle. Donc voilà, je suis revenue de Lyon avec ce petit morceau de tissu que j'avais envie d'utiliser. Et je trouvais que l'esprit un peu vintage et champêtre allait très bien avec le top rose. Donc, je l'ai cousu. Pour le coup, il était assez rapide à coudre. En plus, pour les manches, je me suis assez bien abrouillée parce que je les ai collées sur... En fait, j'ai collé le bas de la manche sur le bas du drap. Donc, il y avait déjà l'ourlet de fait. Et surtout, il y avait déjà un ourlet un peu large. Donc, pour faire la coulisse des manches bouffantes, j'ai juste fait une couture à 1 cm. J'avais déjà quasiment tout le travail qui était fait. Donc ça, c'était pas mal. Et je pense que ça m'a fait gagner pas mal de temps. Et en plus, je trouve ça assez joli comme ça. Et c'est un top plutôt simple à réaliser parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pièces. Il y a juste une pose de biais à faire tout le long de l'encolure. Il faut être assez précis. Et les petites lanières qui demandent un peu de précision quand on coud. Mais sinon, c'est un top assez sympa à réaliser. Et j'aime beaucoup le look. Donc, voilà. Le genre de choses qu'on peut caser dans un petit coupon qu'on aime bien, qui nous reste. Pareil, je vous conseille plutôt d'aller vers des tissus un peu plus rigides comme le coton si vous voulez qu'il y ait un beau bouffant au niveau des manches. J'ai pas du tout lu les explications de l'atelier Berni. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. J'y suis allée... Enfin, voilà. Moi, j'aime bien mon couture. Je vois les pièces. Si ici, il n'y a pas de nouvelles techniques ou que je ne comprends pas autre chose que je n'ai jamais cousues, en général, je ne lis pas le guide de montage, j'avoue. Et donc, pour ce bilan de couture, il me reste ensuite deux maillots de bain à vous présenter. Cette année, j'ai cousu plus de maillots de bain que d'habitude. L'année dernière, j'en avais fait un. L'année d'avant, j'en avais fait un qui était totalement loupé. Et je trouve que c'est des pièces assez techniques. Et j'avais vraiment envie de faire une revue de différents patrons de maillots de bain qui existent et différents tissus de maillots de bain qui existent pour pouvoir vous donner mon avis sur chacun d'entre eux. Donc, j'ai cousu il y a déjà deux, trois mois un maillot de bain que je ne vous ai pas encore montré ni en photo ni présenté ici en vidéo. Je suis partie du patron gratuit de chez Make My Limonade. Donc, c'est un patron gratuit. Donc, super quand on veut se lancer en maillots de bain. Le patron de la culotte, il est juste canonissime. Il est fait en trois parties sur le devant. Donc, parfait pour faire des associations color block de tissus ou alors pouvoir ajouter des petits détails, des petits froufrous, des petites fronces, ce qu'on veut. Et en plus, la culotte est vraiment, je trouve, bien taillée, bien emboîtante. Moi, j'aime bien les culottes taille haute et je trouve que celle-ci est vraiment très réussie. Pour le haut, ça fait son effet. Ça passe, mais ce n'est pas terrible, terrible. En fait, le haut, il y a des petites fronces normalement sous la poitrine pour rassembler un peu de tissu ici. Je trouvais que ce n'était pas joli. Je trouve ça un peu disgracieux. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les fronces et j'ai fait une pince. Je trouve que déjà, c'est beaucoup mieux. Mais malgré tout, ça ne reste pas ultra emboîtant comme forme de maillot de bain. Et donc, ce n'est pas celui que je préfère. Je l'adore parce que j'adore les tissus que j'ai utilisés. Ce sont des tissus qui viennent de chez SoTissus. J'ai pris trois tissus de chez eux. Un jaune, un rose pâle et un rose fuchsia. Ils sont très bien. Ils ne coûtent en plus relativement pas cher. Je les ai doublés parce qu'ils sont un petit peu transparents. Enfin, en tout cas, pour le jaune, si vous le mettez au niveau de l'entrejambe, je pense qu'une fois mouillé, vous pourriez voir des ombres. Donc, si vous utilisez ces tissus, je vous conseille de les doubler. D'ailleurs, moi, personnellement, pour les maillots de bain, je préfère toujours les doubler. Je trouve que c'est plus simple et ça fait des finitions plus jolies. Et puis, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un maillot de bain qui est trop fin et qui colle trop à la peau. Donc, personnellement, je double quasiment tous les maillots de bain. Et souvent, c'est des finitions qui sont proposées dans les patrons. Donc, c'est assez simple à réaliser. Donc, voilà, je le trouve très réussi, ce maillot de bain, parce que j'adore les couleurs et j'adore le fait qu'il y ait des foufrous. Moi, je n'ai pas beaucoup de poitrine, donc ça crée un petit peu l'illusion de poitrine sur le haut. C'est très bien. Mais je trouve qu'au niveau des finitions, alors c'est peut-être moi qui ai un peu bâclé la chose, je ne sais pas, mais les finitions du haut, je trouve que c'est un peu à désirer. Bon, après, c'est un patron gratuit. Donc, franchement, pour un patron gratuit, il n'y a rien à redire. Et donc, ça m'amène au dernier maillot de bain dont je vais vous parler. C'est un maillot de bain, cette fois-ci, d'une créatrice, je crois qu'elle est australienne, Megan Nielsen, et il s'appelle Coteslaw. Alors, les explications sont en anglais, mais alors pour le coup, les explications sont vraiment ultra qualies. Il y a quatre ou cinq différentes options possibles de réalisation du maillot de bain. Il peut être réalisé en une pièce ou en deux pièces. Moi, j'ai choisi l'option une pièce et j'ai choisi exactement l'option View A, si vous voulez réaliser la même avec un petit ruban dans le dos pour faire un nœud. Je le trouve très sympa, plutôt... Ouais, très bien expliqué, bien taillé, il est bien emboîtant aussi, on se sent bien dedans. Et là, je l'ai réalisé dans du tissu de chez Stragier. Alors, le tissu Stragier, c'est pile l'inverse du tissu de chez ce tissu. Pour le coup, je le trouve presque un peu trop rigide. Alors, il est ultra gainant, c'est parfait, mais il ne faut vraiment pas sous-tailler, parce que sinon, il est vraiment... Il est beaucoup moins extensible que les tissus sous-tissus. Les tissus Stragier de maillot de bain, je trouve que les imprimés sont vraiment canons. Il y a plein d'imprimés différents, et d'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait, mais j'espère avoir le temps de le faire avant de partir en vacances. J'aimerais réaliser aussi un petit maillot de bain pour Anatole. Et donc, comme j'ai l'expérience de mon maillot de bain qui est quand même assez rigide, ultra gainant. Je vais essayer d'en faire un pour Anatole, et cette fois-ci, je vais quand même un peu essayer de sous-tailler, parce que surtout pour des enfants, je trouve que quand c'est trop serré, on a vite du mal à l'enlever une fois que c'est mouillé. Je me suis peut-être trompée, mais je vais bien sur-tailler, pas sous-tailler pour Anatole. Comme ça, en plus, il pourra peut-être le mettre l'année prochaine. Et en fait, je pense que je vais lui faire un petit t-shirt, soit manche longue, soit manche courte. Comme ça, ça le protégera également du soleil. Donc, maillot de bain Megan Nielsen, super, super, super bien expliqué. Je trouve que c'est important sur des pièces assez techniques comme ça. Moi, comme je ne suis pas une pro des maillots de bain, j'apprends au fur et à mesure, et je m'améliore avec le temps. Je préfère avoir un maillot de bain quand même bien, bien expliqué. D'ailleurs, j'ai encore un autre maillot de bain aussi à coudre avant le départ en vacances. J'attends avec impatience le tissu. J'espère avoir le temps de le coudre aussi avant de partir en vacances. C'est un maillot de bain deux pièces de chez ma petite mercerie. C'est le maillot de bain du patron Le Grand Bain. Et il y a aussi le petit t-shirt éponge assorti. Donc ça, c'est pareil. Je pense que je vais me faire un petit look matchy matchy avec Anatole. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour les réalisations de ce mois-ci. J'essaye de faire des vidéos un peu plus fréquemment que ce soit un peu moins indigeste et qu'il y ait un peu moins de cousettes à réaliser d'un coup. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ici si vous avez la moindre question ou juste pour m'encourager pour que je continue à réaliser ce genre de vidéos. Je vous souhaite une excellente journée.